Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce MOOC consacré aux travaux pratiques en électricité de base et espérons répondre à vos attentes. La première séquence sera consacrée aux composants électriques élémentaires et lois générales. Les objectifs de cette première séquence sont connaître les caractéristiques des éléments de base utilisés dans les circuits électriques en régime continu et alternatif, pouvoir reconnaître les caractéristiques des générateurs de tension et de courants idéalisés et réels, définir et utiliser les deux lois de Kirchhoff, la loi des nœuds et des mailles. En électrocynétique, on distingue deux régimes de fonctionnement. L'origine continu dans lequel les tensions et le courant électrique sont indépendants du temps. L'origine alternatif dans lequel les tensions et les courants changent de sens plusieurs fois par seconde. En règle générale, le courant alternatif est de forme sinusoidale comme illustré sur l'appliquer ci-dessous. Un circuit électrique simple est composé d'un générateur et d'un récepteur. Ils sont reliés entre eux par des conducteurs électriques. Ces derniers permettent le passage du courant électrique et sont très souvent en cuivre ou en aluminium. Ces deux régimes sont des permanents ou stables. Le régime transitoire est le régime d'évolution d'un système qui n'a pas encore atteint le régime établi. Dans l'exemple ci-dessous, le régime transitoire est la durée limitée dans le temps pendant laquelle un circuit passe d'un régime permanent à un autre. Le rôle d'un générateur électrique est de transformer une énergie quelconque, chimique, mécanique, hydraulique, en énergie électrique. Il s'agit d'un dispositif qui fournit de l'énergie au reste du circuit, par exemple une pile, un accumulateur ou un alternateur. Le récepteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie quelconque. Par exemple, un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Un radiateur la transforme en énergie thermique. Comme illustré sur la figure ci-dessous et d'un point de vue conventionnel, dans le cas d'un générateur, le courant et la tension sont pléchées dans le même sens, alors que dans le cas d'un récepteur, le courant et la tension sont pléchées en sens inverse. Dans le cas d'un générateur de tension idéale, la tension fournie par la source ne dépend pas de l'intensité du courant débité, ce qui est illustré par la caractéristique idéique ci-dessous. La puissance fournie par la source exprimée en Watt est le produit entre la tension et le courant. Un générateur de tension réelle est l'association d'une source de tension idéale et d'une résistance interne. La tension fournie par la source varie dans ce cas avec l'intensité du courant débité, ce qui est illustré par la caractéristique idéique ci-dessous, qui montre que lorsque le courant augmente, la tension diminuée avec une pente qui est également R, R étant la résistance interne du générateur. Dans le cas d'un générateur de courant idéal, le courant fourni par la source est constant quelle que soit la tension qui existe à ses bordes, ce qui est illustré par les caractéristiques idéiques ci-dessous. La puissance fournie par la source exprimée en Watt est le produit entre la tension et le courant. Un dépôle est dit passif s'il ne peut fournir de l'énergie électrique de façon permanente. il est linéaire si la caractéristique électrique du dépôle est linéaire et passe par l'origine. Une résistance, une indictance, une capacitance sont des exemples de dépôles passifs et linéaires se comportant en récepteurs. Une résistance vérifie la loi d'Homme. U est égale à R fois I. Avec R, la résistance en O. On peut également écrire la loi d'Homme sous forme I est égale à G fois U avec G est égale à 1 sur R et correspond à la conductance exprimée en Siemens. La puissance consommée est P est égale à L et O carré est égale à G et O carré. Cette puissance est toujours positive. La résistance est un élément dissipatif d'énergie sous forme de chaleur. On parle de perte par effigie. Il n'y a pas d'accumulation d'énergie. Un condensateur est formé par des surfaces métalliques en regard séparées par un isolant. Les surfaces métalliques en regard sont appelées des armatures du condensateur. La relation caractéristique d'un condensateur idéal est I est égale à C d I sur U, c est la capacité électrique du condensateur exprimée en parade. En régime continu, le condensateur se comporte donc comme un circuit ouvert. La puissance reçue par un condensateur idéal est P est égale à U fois I est égale à 1,2 c d O carré sur DT. Cette relation montre que la tension ne peut pas suivre du discontinuité. On parle donc d'accumulateur d'énergie potentielle. Une indictance est un enrôlement d'un fil conducteur, éventuellement autour d'un noyau ou matériau péromanétique. La relation caractéristique d'une bobine idéale est U est égale à D sur DT. Elle est l'indictance propre de la bobine exprimée en envie. En régime continu, la bobine se comporte donc comme un court-circuit. La puissance reçue par une bobine idéale est P est égale à U fois I est égale à 1,2 d O carré sur DT. Cette relation montre que le courant ne peut pas subir de discontinuité. On parle donc d'accumulateur d'énergie cinétique. Je vous remercie pour votre attention.